Sous-titrage Société Radio-Canada Ces trains manquent de couleurs, quels mots transportent-ils ? Emmenez, jambes, champs Et je vois deux autres trains qui arrivent avec les mots, chansons et antennes Oh mais, mais ils vont se rentrer dedans ! Ralentissez ! Ralentissez ! Catastrophe ! Des containers lettres à terre ! Des containers lettres à terre ! Pas de panique ! Il suffit de les remettre à leur place et les trains pourront repartir ! Mais comment savoir sur quels trains vont ces containers ? Euh, c'est le mot chanson Bon, j'essaie la lettre N C'est bien ça ! Et regardez, de la couleur apparaît sur la lettre N ! Comme c'est beau ! Un M ! Ça ira peut-être pour le mot jambes ! Encore une fois, vous avez réussi, chef de gare ! Mais comment faites-vous ? Ouh, je crois que j'ai compris ! La lettre M pour le mot champ ! Et la lettre N pour le mot antenne ! Incroyable, vous avez raison ! Et le dernier mot, emmener avec un M ! Regardez, le train veut nous emmener avec lui ! Expliquez-moi, chef de gare ! C'est facile, Simone ! Il faut toujours mettre la lettre M devant un M, un B ou un P ! C'est ce qu'il faut retenir ! Et le tour est joué ! Oh, d'accord ! En plus, c'est un paysage comme je les aime ! Coloré et joyeux ! Vous avez raison ! Après tout, on s'ennuie quand c'est trop bien rangé ! Allez ! En voiture, Simone ! Puisque vous le dites ! C'est ce qui s'appelle être pris au pied de la lettre ! Vous avez vu ça, Simone ? On dirait que ce train est bloqué ! Je ne sais pas ce qu'il attend, mais il me donne le cafard ! Moi aussi ! Illisible, irréalisable... J'ai hâte qu'il redémarre ! Et si vous alliez voir en tête de train ? Mais c'est exactement ce que j'allais faire ! Mais ça continue ! Sur celui-ci est écrit immobile ! Mais bien sûr ! Illisible, irréalisable, immobile... Oui, ben si vous avez compris quelque chose, Simone, je serais ravi de l'entendre ! Vous ne remarquez rien ? Tous ces mots commencent par un i suivi de deux consonnes ! Ben oui, alors ? Alors, tous ces mots ont des préfixes ! Cela entraîne le doublement de la consonne en début de mot et la lettre finale du préfixe est la même que la première du radical ! Il, ir et im ! Oui, bon, 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 et bien ! Vous pourriez essayer de retirer le I.M. de immobile pour voir ! Je veux bien, mais... Hé ! Vous entendez ? On dirait qu'il a envie de partir ! Parce que immobile devient mobile ! Je m'en doutais, ce train ne partira qu'après avoir déposé ici tous ses préfixes ! Continuez, chef de gare ! Vous voyez ? Tout devient réalisable ! Oh oui, tout est plus clair ! Ah, là par contre, je ne vois aucun préfixe ! Justement, il faut peut-être en ajouter un ! Mais bien sûr ! Pour que ce train avance, il ne faut pas être limité, mais illimité ! Et pour ajouter I à limité, on double la première consonne du radical ! Donc, illimité s'écrit avec deux L ! Oh, vous êtes trop forte, Simone ! Oh, pas tant que ça ! Et celui-là, Simone, c'est pour vous remercier ! Je rajoute ce préfixe, et hop, avec deux R, je vous offre un paysage irréel ! Oh, merci, chef de gare ! C'est bien la première fois qu'on m'offre un préfixe avec une forêt de fleurs ! Merci, petit train ! Vous avez embelli notre journée ! Simone et moi-même, vous souhaitons un bon voyage ! Le chef de gare est attendu sur les quais numéro 1, 2, 3, 4 et 5 pour faire démarrer les trains ! Je suis là, Simone ! Pas la peine de crier ! Oh, pardon ! Je ne vous avais pas vu, chef de gare ! C'est que je m'inquiétais un peu ! Nous avons beaucoup de trains à charger ! Oui, je vois ça ! Mais que faut-il charger ? Tous ces trains ont l'air complets, Simone ! Pas tout à fait ! Regardez ! Il y a deux espaces libres devant prendre ! Nous pourrions essayer de charger deux lettres ! Par exemple, A et P ! Bien, 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 essayons ! Je les place immédiatement ! Un et deux, ça fait apprendre ! Et le train démarre ! Ah, ça marche ! Je crois que nous venons d'apprendre quelque chose, chef de gare ! Si croître n'est pas au complet, essayons de la croître avec un A et un C ! Bonne idée, Simone ! Essayons ! A et C ! Parfait ! Et ça marche encore une fois ! Mais oui ! Regardez ! On voit souvent cela pour les mots de la même famille ! Prendre, apprendre, croître, accroître, observez le radical, il commence par une consonne ! J'ai compris ! Quand on rajoute un préfixe, en général, la première consonne du radical est doublée ! Ici, faiblir commence par un F, donc je place un A et un autre F et ça fait... Off ! Comme affaiblir ! Bien joué, chef de gare ! Vous maîtrisez bien le doublement de consonne ! Ha, ha, ha ! Il manque deux lettres ici ! Et hop ! Même pas peur ! Je place E et F... Ouf ! Plus qu'un seul train ! Hum... Mener ! Là aussi, il faut charger deux lettres ! Deux lettres, chef de gare ! Oui, 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 Simone ! Je sais ! J'ai pas quatre bras ! Et voilà la deuxième consonne ! Oh, mener ! Beau travail, chef de gare ! Édith, je suis coincée avec mes mots fléchés, vous n'auriez pas un moment pour m'aider ? Oh, écoutez, Simone... Oh, je savais que vous diriez oui ! Merci, chef de gare ! Oh, je m'ennuie, Simone ! J'ai rien à faire ! Pourvu qu'un train arrive... Oh ! Vous vouliez un train ? En voilà six ! Quels mots transportent-ils ? Oreilles, soleil, rails, pailles, feuilles et écureuils ? Attention ! Un aiguillage ! Stop ! Comment va-t-on savoir quelles voies les trains doivent prendre ? Il faut peut-être regarder les mots et essayer de trouver des indices ! J'adore les enquêtes ! Euh... Eh bien, il y a trois noms masculins et trois noms féminins... Je suis sûr que ça cache quelque chose ! Hmm... Voyons plutôt les deux premiers noms, oreille et soleil ! La fin se prononce de la même manière, mais les graphies sont différentes ! Le premier s'écrit E-I-2-L-E et le second E-I-L ! Mais justement, c'est l'indice dont je vous parlais, Simone ! Le premier nom est féminin, le second est masculin ! Simone ! Vous m'écoutez ? Eh ! Il y a ces panneaux masculin-ville et féminin-ville ! Drôle de nom ! Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Eh bien, tout simplement que lorsque... Ah ! J'ai trouvé ! Nous devons aiguiller les trois noms masculins vers masculin-ville et les trois noms féminins vers féminin-ville ! Oui, ben, c'est exactement ce que j'allais dire ! Bon ! Vous là ! Avancez ! Une oreille ! Direction féminin-ville ! Oh ! En plus, cet aiguillage est complètement rouillé ! Vous voyez, mon instinct était le bon ! Le train soleil, lui, doit aller vers masculin-ville ! Je crois que je vais aller faire une petite pause ! Une enquêtrice n'abandonne jamais ! Regardons comment s'écrivent les autres noms ! A-I-L pour rail et A-I-2-L-E pour paille ! On dit de la paille et un rail ! Oui, 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 oui ! Bon, d'accord, j'y retourne ! Il reste feuilles et écureuils ! Facile ! Une feuille, c'est féminin, ça s'écrit E-U-I-2-L-E ! Quant au dernier, il se termine par œil, un seul L, c'est donc un nom masculin, un écureuil ! Voilà un mystère de résolu ! Parfois, pour savoir écrire la fin d'un mot, il faut bien réfléchir à son genre ! Heureusement que je suis là ! Mais que vous arrive-t-il, chef de gare ? Oh, je crois que cette énigme m'a épuisé, Simone ! Je... je vais faire une petite sieste ! Oh là là ! Vous avez vu, chef de gare ? C'est un sacré convoi ! Eh oui, Simone ! Je dois les amener à bon port, dans la vallée des suffixes Sion ! Justement, je crois qu'on y arrive ! Mais pourquoi vous arrêtez-vous ? Le voyage continue, vous n'êtes pas encore arrivés ! C'est étrange ! Je ne sais pas ce qu'ils attendent ! Et par terre là, qu'est-ce que c'est ? Je crois que ce sont des suffixes Sion ! Mais oui ! Pour que les trains entrent dans la vallée des suffixes Sion, ils doivent transporter des mots avec des suffixes Sion ! C'est logique ! Comment va-t-on savoir quel container enlever ? Quel container ajouter ? Il suffit de trouver comment ces verbes peuvent devenir des noms qui se terminent par Sion ! À ce coup-ci, il nous faut les grands moyens pour agir ! Justement, le premier mot est « agir » ! Et cela donne « action » ! Continuons ! Avec « alimenter », ça fait… Alimentation ! Bravo ! Vite la suite ! Le mot « promouvoir » se transforme en « promotion » ! Et le verbe « opter » devient « option » ! Il ne reste plus qu'un train ! Mais d'ailleurs, les suffixes restants sont écrits différemment ! Ils s'écrivent avec un S et non avec un T ! Nous allons voir s'il fonctionne aussi ! Commençons par le verbe « pensionner » ! Qui donne donc « pension » ! Et enfin, le dernier mot « inverser » ! Si on lui donne un suffixe en « sion », il se change en « inversion » ! Oh ! Bravo, Simone ! Grâce à vous, nous avons mené tous les trains à bon port dans la vallée des suffixes Sion ! Par contre, je n'ai pas compris pourquoi les suffixes s'écrivent parfois T-I-O-N ou S-I-O-N ? Après un A, un C, un O et un P, le suffixe sion s'écrit toujours T-I-O-N ! C'est le plus utilisé ! Ah ! Je vois ! Et vous alors, Simone ? Vous êtes plutôt « sion » ou « sion » ? Ni l'un ni l'autre ! Impossible de mettre un suffixe sion à Simone ! Ou même à chef de guerre, d'ailleurs ! Pas grave ! Pour entrer dans la vallée des suffixes sion, il faut un suffixe sion ! Pas vrai ? Ils n'ont pas précisé comment ! Vallée des suffixes sion, nous voilà ! Ah, ça y est, les voilà ! Oh ! Évidemment, ils arrivent tous en même temps ! Ça ne facilite pas la tâche ! Scarabée ? Amitié ? Pelletée ? S'il vous plaît, chef de guerre ? Vous me laisseriez les aiguillers ? Je crois que c'est facile ! Si vous voulez, Simone, allez-y ! Mais je vous préviens, ce n'est pas si simple ! On va voir ça ! Alors là, quand je vois des mots qui se terminent en « e », je sais tout de suite qu'ils sont du genre... Ah, j'allais dire féminin, mais non, en fait, pas du tout ! Eh oui, c'est rare ! Mais Scarabée et lycée sont masculins, même s'ils s'écrivent « e » comme musée ! Il faut le savoir ! Ils doivent probablement aller en direction de Muséeville ! Je n'aurais pas fait mieux, Simone ! Passons au suivant ! Amitié ? Ce train se termine par « tié », il n'a pas de « e » à la fin, donc en toute logique, ce mot est du genre... Attendez, il est du genre... Alors ? On sèche ? Non mais si, bien sûr, on dit « une amitié », il est féminin, c'est évident ! Eh oui, Simone ! Si la plupart des mots féminins se terminant par le son « e » s'écrivent « e », ceux qui se terminent par « t-e » et « t-i-e » s'écrivent sans « e » comme « amitié » ou « liberté » et son voisin ! Alors, je vais envoyer « amitié » et « liberté » à Botteville, la ville des mots féminins qui se termine par « e » ! Parfait ! Et regardez, il y a encore une autre régularité ! Pelletés, « e », cuillérés, « e » ! Ah oui, ce sont des mots indiquant une quantité ou un contenu ! Ils s'écrivent « e » ! Exact ! Et vous feriez quoi à ma place ? Eh bien, ils sont du genre féminin, donc je les enverrai à Chartes-sur-Mer, la ville des mots qui désignent des contenus qui s'écrivent en « e » ! Oh, parfait ! Et maintenant, Simone, si vous le permettez, je vais prendre la direction du déjeuner ! Je vous suis ! Merci ! Merci !